... C'était un honneur pour le ministre en charge de la jeunesse, qui ne fait que son devoir d'accompagner toujours la jeunesse gabonaise et celle qui est au Gabon, pour rappeler que le gouvernement de la République, sous l'autorité du président Ali Bongo-Odiba, a toujours fait de la jeunesse une affaire sacrée. Et pour nous, assister à ce One Forest Youth Forum, pour moi, ça a été vraiment la manifestation de me rendre compte que la jeunesse gabonaise et africaine est très, très, très mobilisée pour les enjeux climatiques. J'ai participé à deux COP. J'ai participé à la COP26 à Glasgow, où j'ai vu une jeunesse mondiale tout feu, tout flamme, mais structurée, organisée et sachant ce qu'elle veut. On a pu l'avoir dans la Déclaration mondiale de la jeunesse. J'ai participé à la COP27 à Charm-Al-Cher et j'ai pu retrouver les mêmes jeunes tout autant engagés et décider à ce que les choses ne se décident plus en cette jeunesse mondiale. C'est là le grand défi, je crois, de la participation des jeunes dans les grandes rencontres à très haut niveau au sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est que les jeunes, bien évidemment, demandent beaucoup plus de place, qu'on tienne compte de leurs avis, mais les jeunes aussi ont besoin d'écoute. Et cette écoute, nous, les gouvernants, nous essayons, au travers du ministère en charge de la jeunesse, de pouvoir apporter notre contribution. Alors, s'agissant de l'événement d'hier, qui s'est déroulé ces deux jours, je peux rappeler que j'ai été fortement impressionné par la qualité des travaux, d'abord la qualité des sujets. Nous avions plusieurs ateliers dont les énoncés et les sujets et les thématiques abordées étaient de très haut niveau. Et j'ai retrouvé parmi les jeunes, eh bien, de la compétence pour pouvoir relever ce défi. Pour les... Comme on vient de le voir sur le rendu de ces travaux, eh bien, nous trouvons des choses qui nous interpellent, non gouvernants, l'employabilité, la formation, la lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit aux jeunes hier, je leur ai rappelé que la gestion durable des forêts du bassin du Congo au Goué, c'est une opportunité énorme pour la jeunesse africaine et, en particulier, la jeunesse gabonaise et la jeunesse du bassin du Congo, parce que nous avons un problème de chômage dans ces régions. Très fort taux de chômage chez les jeunes, les jeunes diplômés. Bien sûr, ce n'est pas que dans cette région du bassin du Congo, le chômage des jeunes est une préoccupation mondiale, puisque, après deux années de COVID-19, les jeunes ont été les premières victimes de cette pandémie de COVID-19 au plan économique et social. On parle même de génération COVID. Et ces jeunes du bassin du Congo, je leur ai rappelé qu'il était important qu'ils se forment, parce qu'aujourd'hui, l'économie verte est une grande opportunité, mais elle demande des compétences. Il ne suffit pas d'avoir participé à deux trois séminaires pour se dire que ça y est, je suis un expert de l'environnement, je suis un expert de l'économie verte ou de la gestion durable des écosystèmes. Eh bien, il faut se former. Et je leur ai aussi rappelé que c'est vrai, que le volontariat, dont est fait allusion dans leur rendu des travaux, est une porte. C'est une porte vers, je dirais, une expérience professionnelle. Certains pensaient que c'est dévalorisant, mais je leur ai dit que quand on commence à travailler, toute ma vie, avant d'être député, parce que je suis aussi un élu du peuple, je suis député, et après j'ai été appelé au gouvernement, je n'ai travaillé que dans le secteur privé pendant plus de 20 ans, je dirais même 25 ans. Je n'avais jamais travaillé dans une administration publique. Et c'est grâce aux compétences du secteur privé que j'ai pu arriver dans le secteur privé, le secteur public, j'ai pu arriver dans le secteur public aguerri. Je n'ai pas trouvé de choses extraordinaires, c'est vrai, il y a de la comptabilité publique, c'est vrai qu'il y a de l'administration publique, mais il y a des techniciens qui sont là. Mais je n'ai pas trouvé quelque chose d'extraordinairement difficile. Donc j'ai invité les jeunes Gabonais africains de se former et de prendre le volontariat comme un moyen d'accéder à une expérience professionnelle avérée. Et de se former, c'est le plus important. Et il est important aussi de rappeler que le gouvernement gabonais a une politique nationale du volontariat pour la jeunesse. Et cette politique nationale du volontariat pour la jeunesse nous a permis de mettre en place deux projets pilotes. Le premier projet pilote est dans le cadre de la citoyenneté avec l'UNESCO et l'ONU-DC. C'est un projet transfrontalier qui s'appelle les tisserands de la paix. Les tisserands de la paix, c'est trois pays qui sont concernés. Au nord, le Cameroun, à l'est, le Tchad et le Gabon qui ont mis en place ce projet avec l'UNESCO pour lutter contre toutes les formes de radicalisation des jeunes. Nous savons que nous avons une zone frontalière pas très loin avec beaucoup à rames. de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada